C'est un atelier vocal en milieu aquatique qui aura pour thème les cycles de la lune reliés à notre féminité. Si vous êtes une Wonder Woman à un crédit d'énergie, cet atelier, il faut y aller d'urgence. Des personnes aussi sensibles à la nature en règle générale, mais aussi à sa nature profonde, à son bien-être intérieur. Voilà, si vous êtes connecté à votre bien-être intérieur, ça c'est un atelier qui va vous plaire. Quelqu'un aussi qui est en quête de joie, parce que la musique, le chant, c'est quand même d'abord la joie de vivre. Et qui a envie de l'exprimer à travers sa voix et d'ouvrir et de respirer. Il faut savoir que cet atelier n'exclut pas les hommes. Il est ouvert aux personnes sensibles à l'énergie, en tout cas qui ont envie de travailler avec l'énergie du féminin. Et qui souhaitent peut-être ouvrir sa créativité plus ligne et connaître davantage les femmes qui les entourent. Le contexte aquatique qui peut paraître un peu curieux parfois. On m'a posé pas mal de questions là-dessus. Donc les participants, participantes sont dans l'eau, mais elles seront immergées vraiment au niveau de la taille. On ne va pas faire des glouglous dans l'eau et chanter dans l'eau. Donc voilà, c'est vraiment, j'utilise l'eau et le milieu aquatique pour les propriétés de résonance magnifique. La voix qui résonne justement quand il y a de l'eau. Et aussi pour la reliance au féminin. Donc chaque séance, il faut savoir, sera supervisée par une personne qui possède un diplôme de premier secours. Donc vous n'allez pas vous noyer. À chaque séance, je vais proposer une initiation au cycle de la Lune. Car les femmes, comme je vous l'ai dit, sont particulièrement sensibles aux quatre phases lunaires associées à leur cycle menstruel. On abordera un thème spécifique, par exemple, les moments propices pour créer, des moments plus propices pour se réorganiser, se restructurer. Et l'idée, c'est de connaître les différentes phases émotionnelles par lesquelles nous passons au cours du mois et de s'appuyer sur ces connaissances, en fait, pour équilibrer les activités de notre quotidien. Alors, vous savez, des fois, on a l'énergie très, très haute, l'énergie très, très basse parfois et on ne sait pas trop pour qui, pourquoi. Et bien, c'est vrai que cette Lune, la Lune, influence tout ça. Donc ça, ça va nous permettre de rééquilibrer un petit peu tout ce qui se passe dans nos vies modernes aujourd'hui. La technique vocale, forcément, parce que je suis coach vocale, et des techniques psychocorporelles qui vont être vraiment les fondements de votre puissance d'expression. On va apprendre à bien placer sa voix, à augmenter sa puissance et surtout à chanter sans se faire mal. Et ça, c'est très, très important. Je vais utiliser des circle songs. C'est idéal pour apprendre à se découvrir et puis aussi à créer l'harmonie au sein du groupe. En vrai, c'est super. On fait des sons et on les entrechoque comme ça, on les met ensemble. On va vocaliser aussi des sons qu'on placera à certains endroits du corps. Et ça, ça va nous permettre de faire des automassages et surtout de délier des zones corporelles très tendues comme le vent, par exemple. Alors ça, ce sont des exercices qui sont inspirés du yoga du son et du chant des voyelles. Toujours en lien avec la nature, on pratiquera aussi la respiration de l'ujaï ou plutôt respiration de l'océan. Toujours pour développer votre puissance vocale et puis aussi apaiser un petit peu le mental. Les chants, alors j'ai prévu d'avoir des chants vraiment qui célèbrent les femmes dans différentes cultures et on s'amusera vraiment comme ça à les harmoniser pendant les séances. Alors je suis très ouverte vraiment au partage et aux propositions de chacun, chacune pour enrichir le répertoire. Donc ce serait vraiment super si vous avez des petits liens, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécilia Degnaud, je suis coach vocale, formatrice et aussi conférencière. J'ai passé une vingtaine d'années sur scène en studio en tant que chanteuse professionnelle et j'ai abordé différents répertoires plutôt en musique actuelle comme du jazz, du gospel, la soul, de la variété. Et ce que j'adore particulièrement, ce que j'affectionne, c'est vraiment les musiques du monde et le mélange des cultures. C'est vraiment ça que j'aimerais vous transmettre dans cet atelier. Ensuite, je suis devenue enseignante dans une école spécialisée dans la professionnalisation des artistes. Et en 2010, naturellement, j'ai créé un centre qui était dédié à la voix qui s'appelait « Il était une voix ». J'ai formé des chanteurs professionnels, amateurs, pour leur permettre justement de vivre de ce métier et puis d'avoir une technique vocale solide. Et puis, mon activité a évolué vers des formations sur la prise de parole où là, j'accompagnais des conférenciers, des avocats, des personnes qui sont vraiment amenées à prendre la parole régulièrement. Suite à ça, tous ces accompagnements, j'ai élaboré une méthode axée vraiment sur la singularité des talents. Et un thème qui me tient à cœur, c'est l'importance de donner du sens à sa vocation. J'ai toujours été passionnée par le développement personnel. Donc, je me suis formée assez naturellement au coaching life et aussi au coaching d'équipe avec une particularité, c'est l'accompagnement à la conduite du changement. Donc, ça va être vraiment surtout ce qui est reconversion, cohésion d'équipe, communication de leaders d'influence. En 2017, je crée La Voix de Votre Succès avec une philosophie qui ne m'a jamais quittée, qui ne me quitte jamais. L'humain est fait pour donner et lorsqu'il trouve son talent, il se réalise en l'utilisant au service du plus grand moment. Avec ça, j'ai créé encore d'autres formations dédiées au nouveau mode de management, à la symbiose, tout ce qui est autour de la symbiose des équipes et avec pour thème principal la résonance et la résilience qui sont vraiment au cœur de mes valeurs. En 2018, je défends ces principes sur la scène du TEDx à La Rochelle avec ma conférence La Voix pour guérir. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller regarder cette conférence. La séance découverte, c'est mardi qui arrive, mardi 15. On commence à 19h15, termine à 20h15 et les séances suivantes seront le mardi, une fois tous les 15 jours. On a vraiment de la chance, on est privilégié. On sera reçu par Kabuki Spa et Institut qui est vraiment un espace aquatique super cocooning, on est vraiment bien. L'adresse est 18lieuditremaguete, j'espère que je le dis bien, dans le 35 à Kébriac. Voilà, alors n'oubliez pas que les places sont limitées à 10, vraiment, on ne peut pas faire mieux. Donc, si vous souhaitez bloquer votre réservation pour le 15 et pour la suite, envoyez-moi un petit mail. Vous pouvez aussi m'appeler, il n'y a pas de souci, si vous avez besoin d'avoir un peu plus de renseignements et vraiment, on va valider définitivement les places par cet email. Il sera hyper important que vous vous appeliez pour qu'on puisse vraiment bloquer les places. Il faut savoir que si vous vous inscrivez sur cet atelier, c'est un paiement qui sera mensuel à 70 euros pour les deux séances du mois et je demanderai un engagement au minimum au trimestre. Voilà, si vous connaissez dans votre entourage des amis qui sont vraiment sensibles à ce thème, faites-leur passer le petit message. Ça démarre mardi, donc ça arrive très, très, très vite. Et puis, on est limité, malheureusement, en personne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio